Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024 bien sûr pour vous. Les cancers, je termine avec vous, je me souviendrai qu'il faut que je commence avec vous pour les prochaines guidances. J'espère que vous allez bien mes amis cancers, on va aller faire donc votre guidance pour la semaine prochaine. Les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, ça peut aussi vous parler, vous intéresser bien évidemment ou pas du tout et c'est normal. Il n'y a rien de bizarre ou d'étrange dans le fait qu'une guidance générale ne vous parle pas, ne vous corresponde pas, bien au contraire. Et on n'oublie pas justement, comme toujours mes amis cancers, que ça reste du général. Allez on y va, les cancers c'est parti pour vous du 18 au 24 mars 2024, on va aller voir un petit peu tout ça. Cancer, regardez-moi ça ce qui s'est retourné, le monde, magnifique. Bon, le monde, ça va vraiment nous parler de réussite. Alors ça peut être réussite à des examens, à des concours, réussite à des entretiens professionnels, réussite au permis de conduire. Voilà, c'est une carte qui parle déjà de vraiment réussite, voilà, dans tout ce qui va être diplôme, concours, examen. Donc je vous le souhaite en tout cas. Tout ce qui est en lien aussi avec le relationnel, le monde, c'est vraiment les interactions, les échanges qu'on a avec les autres. Notre ouverture au monde, que ce soit, voilà, avec l'étranger, mais vraiment le relationnel, le contact et les échanges avec les autres. Le monde, c'est vraiment une ouverture aussi au monde. Bon là, elle est seule, en fonction de comment elle est accompagnée. Des fois, ça peut être tout le sens contraire, mais bon, donc peut-être que pour certains cancers, ben voilà, vous êtes peut-être un petit peu attiré aussi par tout ce qui est en lien avec l'étranger. Peut-être pas mal d'échanges, de contacts, peut-être de recherches aussi, pourquoi pas. Dans le domaine professionnel, je vous l'ai dit, ça peut être vraiment aussi une réussite aux entretiens d'embauche parce que le monde représente vraiment le monde des DRH. Donc tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, donc pourquoi pas des nouvelles, voilà, des suites d'entretiens ou peut-être pour évoluer professionnellement. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Domaine sentimental, le monde en général, c'est, voilà, même d'une façon très générale, c'est l'accomplissement. Tout est à sa juste place, on se sent bien, on est comblé. Ok, donc c'est plutôt chouette. Ça représente aussi très souvent la naissance, le monde, que ce soit dans ce tarot-là ou, alors, pas dans tous les tarots, mais dans le tarot vraiment classique de Tareil Grimaud. Pareil, c'est représenté avec une mandrole, la femme au milieu est entourée d'une mandrole. Mais ça peut parler d'une grossesse, un neuf, d'accord ? Donc ça peut être ça aussi pour certains cancers. Bon, en tout cas, on a une très belle carte. Allez, on y va, les cancers, on va aller voir tout ça du 18 au 24 mars 2024. 2024, pour mes amis cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers du 18 au 24 mars ? On va regarder, on l'a, la réussite. Vous avez la réussite sur des personnes ou une personne en particulier qui est néfaste ou des personnes autour de vous qui vous polluent la tête, tout simplement aussi. Si vous avez tout simplement la réussite, là, avec le monde, la réussite, en tout cas, les biens toxiques, j'ai quoi ? On nous parle de la santé, on parle de vous, les capacités. Eh oui, vous avez largement toutes les ressources en vous, mes amis cancers, pour ne pas vous laisser envahir et polluer par une personne ou par des relations qui sont plus désagréables que les autres. Bon, on y va, les cancers. Oh, bon, on a la tristesse, là. On nous parle de protection. On nous parle de santé, on retrouve la santé, on retrouve l'homme et les capacités. Bon, une petite peine. Alors, pour certains, c'est vrai que la tristesse avec l'ange gardien, peut-être qu'il peut y avoir une petite peine passagère, un petit remous émotionnel, pardon, suite à la perte de quelqu'un. OK. Allez, on a l'argent. Waouh, bah, y'ont le déménagement et la communication. Bah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, pour certains, bah, écoutez, le moment est peut-être venu de préparer les cartons, de faire ce grand changement, de partir. Peut-être qu'il y a cette notion, peut-être que vous attendiez aussi une somme d'argent, ou vous êtes dans l'attente aussi d'un déblocage d'une somme d'argent, d'un prêt ou quoi. J'ai l'impression que c'est pas droit, là, mon... Bon, bref. Peu importe, je pense que vous voyez quand même. Peut-être que pour certains cancers, bah, vous étiez, vous êtes dans l'attente, justement, du déblocage d'une somme d'argent, ou tout simplement qu'au niveau financier, bah, voilà, ce soit, voilà, bien stable, c'est le cas de le dire, bien rempli, pour pouvoir vraiment, ça y est, déménager, partir, amortir ce grand changement. Là, le déménagement, c'est vraiment le nouveau départ, c'est aussi la nouvelle aventure. Donc là, pour certains, il peut y avoir de ça, une somme d'argent qui se faisait peut-être attendre, ou que vous, vous étiez dans l'attente aussi de, comment dire, d'économiser, d'avoir suffisamment d'argent de côté aussi, peut-être, pour pouvoir, voilà, partir. On va informer aussi chez certains cancers, hein, vous allez aussi dialoguer, échanger, la communication, je vous l'ai dit, avec le monde, tout ce qui est en lien avec le relationnel, les échanges avec les autres, ça va vraiment être mis en avant aussi pour vous cette semaine. Mais vous allez informer, vous allez dire, dialoguer, discuter, en tout cas, justement, d'un grand changement à venir qui se prépare, ou tout simplement, que, ben voilà, vous partez, ça y est, vous déménagez, c'est planifié pour vous. Il y a vraiment la notion, voilà, d'en discuter autour de soi. Il y a vraiment des belles choses, hein, on a un vrai, pour certains, ça peut être un vrai changement, voilà, aussi financier, vous recevez des nouvelles, ok. Vous avez un beau tirage, mes amis, cancer, là. L'argent, regardez, on a le cadeau. Hum, on va tenter de vous dissuader, de ne pas, et on a vraiment les changements, hein. Allez, le déménagement, la manipulation, quelqu'un pourrait essayer de vous dissuader, d'essayer de vous dire, mais non, mais tu ne vas pas partir, tu ne peux pas déménager, tu ne peux pas quitter là, cet endroit, ce lieu, ce travail. Mon nom, vous, clairement, voilà, vous êtes prêts à amorcer ce grand changement. J'ai quand même deux cartes de changement, le déménagement et les changements, hein, vous voyez, on a vraiment la carte des changements. Si on tente un petit peu, on avait les liens toxiques à la coupe, hein, mais vous aviez la réussite là-dessus. Donc, si vous avez, en effet, voilà, une personne qui tente un petit peu de vous dissuader, de partir, de déménager, comme je vous ai dit, de quitter un travail, de, voilà, tout simplement de changer aussi vraiment de vie, de prendre une nouvelle direction, un grand changement ultra bénéfique pour vous, voilà, cette personne n'arrivera pas. Et vous vous exprimez aussi clairement, voilà, écoute, tu peux me dire tout ce que tu veux, ma décision est prise, moi, c'est bon, c'est fait, tout est en place, je vous l'ai dit, le monde, tout est à sa juste place. Il y a aussi un accomplissement, une boucle qui est bouclée chez vous, mes amis, cancer. Donc, pour certains, il y a peut-être vraiment le déblocage d'une somme d'argent, il peut y avoir aussi une donation, hein, l'argent, le cadeau, ça peut être quelqu'un qui vous fait une donation, vous recevez une somme d'argent, vous gagnez une somme d'argent, un remboursement, hein, une indemnisation, des indemnités aussi, voilà, qui vous tombent, une main tendue, quelqu'un peut aussi, hein, tout simplement vous prêter une somme d'argent, peut-être aussi, bah, voilà, pour vous aider à peut-être à déménager, à payer peut-être une partie d'un déménagement, peut-être pour certains, hein, le monde, c'est vrai, c'est aussi l'étranger, ça peut parler aussi, pourquoi pas d'expatriation, donc il peut y avoir pour certains, quelqu'un qui vous file un petit coup de main, d'un point de vue financier ou qui vous aide aussi tout simplement à être dans tous ces préparatifs de changement ou de déménagement, et puis, bah, voilà, il y a vraiment dans l'idée d'informer, hein, de discuter et de mettre au courant les personnes autour de vous que, bah, voilà, il y a ce grand changement qui est là, qui se met en place, qui est à l'ordre du jour, et puis, bah, voilà, c'est saisir aussi vraiment l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau virage, mes amis, cancer, vous avez un beau jeu, hein, allez, on va aller voir avec l'oracle pas de hasard les autres petits messages pour vous, mes amis, cancer du 18 au 24 mars, allez, pour les cancers du 18 au 24 mars 2024, bon, on nous parle d'infidélité, de repos, j'ai quoi derrière l'infidélité ? On s'économise, on se restreint, on se met, oh oui, il y a quelque chose qui fonctionne plus, qui marche pas, ça peut être dans une relation, hein, là, pour certains, dans une relation, on se met, alors, il peut y avoir aussi le côté se sentir un peu mis à l'écart, mais infidélité, l'économie, c'est aussi vraiment, voilà, se mettre en retrait, voilà, s'épargner aussi un petit peu, clairement, là, pour certains, dans une relation, voilà, on sent que là, on est arrivé au bout du bout, ça ne fonctionne plus, ça ne va plus, ça ne matche plus, alors, il peut y avoir aussi, clairement, infidélité, quelqu'un sur qui vous pouvez pas compter, tout simplement, on a besoin de, vous avez besoin aussi de vous occuper de vous, vous pensez à vous, là, en premier, mes amis cancers, cette semaine, hein, on l'a vu avec l'autre oracle, hein, même si on tente un petit peu de vous dissuader, de vous faire changer d'avis pour un grand changement ou pour partir, non, vous, vous voyez uniquement ce qui est bon pour vous et vous allez vous mettre en priorité, hein, ben, vous avez raison, ben, ça, c'est clair, allez, on y va, les cancers, c'est parti, on nous parle de la famille, oh, j'ai une carte à l'envers, on nous parle de la route, donc là, il y a un déplacement pour certains, on nous parle d'enfants, un déplacement, peut-être pour certains, il y a un besoin de faire un déplacement, là, voilà, alors famille ou la belle famille, mais peut-être pour maintenir ou faire revenir un équilibre, hein, le commerce, c'est tout ce qui est en lien avec le relationnel, hein, on l'a vraiment avec le monde, donc pour certains, peut-être un déplacement pour essayer de faire maintenir ou de faire retrouver un équilibre, là, pour un enfant, ouais, vous voyez, regardez, il y a peut-être pour certains une décision de justice, en tout cas, qui évolue, qui est favorable, en tout cas, pour vous, ok ? Eh oui, on a la trahison, hospitalisation, ouh, consultation, on a la totale, on a la totale, bon, pour certains, bon, j'ai la carte de la trahison, donc ça me fait moins l'effet, quand même, médical, vraiment santé, mais quand même, pour certains, il peut y avoir aussi, vraiment, ça peut être tout simplement d'aller consulter, voilà, un médecin, ça peut être aussi, voilà, aller voir un psychologue ou quoi, parce qu'on a vécu quelque chose de compliqué, de difficile, que vous avez mal vécu, et puis, bah, il y a vraiment s'occuper de soi, se prendre en main, prendre une situation à bras-le-corps, justement, bah, voilà, demander aussi l'avis de, voilà, d'un spécialiste, aller à un rendez-vous pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire des suites de quelque chose qui vous a blessé des suites d'une mauvaise action ? Alors, en dehors du médical, ça peut être aussi, tout simplement, d'aller voir quelqu'un, de prendre un rendez-vous, de discuter, d'échanger, ça peut être dans le domaine professionnel, parce qu'il y a quelqu'un, voilà, qui a mal agi, qui vous a fait une entourloupe, qui vous a fait un petit dans le dos, et puis, bah, là, voilà, vous, vous voulez absolument en parler, prendre cette situation en main, et donc, dans le coup, la consultation va vraiment parler, bah, d'un rendez-vous, d'un entretien, d'un tête-à-tête, d'exposer, en tout cas, un problème et une situation, là, qu'on vit mal. Allez, c'est la fin, la trahison, on y met un terme, et oui, et on a vraiment la protection, hein, vous vous épargnez, vraiment, voyez, regardez, on a la rupture, on a une rupture, quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, une séparation, tout ça, ça vous permet, en tout cas, d'y voir beaucoup plus clair, et vous êtes lucide, aussi, pour certains cancers, qu'il est temps de stopper, d'arrêter, de vous séparer d'une personne, d'une situation, d'un travail, d'un endroit, de quelque chose qui vous est, voilà, pas bon. On met un terme à tout ce qui vous est toxique, néfaste, négatif. Il y a vraiment, hein, ce côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais parce que ça ressortait, quand même pas mal, ce côté où vous avez vraiment besoin de vous mettre un peu en retrait, de vous épargner, de vous économiser, port à port, ah, voilà, une situation, c'est peut-être trop frais, peut-être que c'est pas encore arrivé, hein, mais là, c'est vraiment, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de prendre un temps de recul. Là, j'ai besoin de m'épargner, j'ai besoin de faire attention, là, il y a vraiment des cancers qui vont prendre en main une situation, soit parce que vous l'avez trop laissé traîner, soit parce que, ben voilà, ce que vous avez vécu, ok, ça a été quelque chose de douloureux, de difficile pour vous, donc là, il est temps pour vous, en effet, de vous prendre en main, d'aller tout simplement à un rendez-vous, de consulter, ou d'aller voir un spécialiste, ça peut être, comme je vous ai dit, un spécialiste, ça peut être un médecin, ça peut être aussi, peu importe le rendez-vous, mais là, il y a vraiment dans l'idée de, ok, je prends cette situation en main, je m'occupe de moi, il y a vraiment le côté avoir quand même un peu souffert, et puis voilà, vouloir clôturer aussi vraiment un chapitre difficile que vous avez mal vécu, et vous voyez, vous allez être bien écouté, et vous allez trouver en face de vous une personne qui sera vraiment là pour vous prendre sous son aile, et vous apporter vraiment son écoute, et aussi vraiment la protection, donc vous serez vraiment, écoutez, mes amis cancer, si vous avez un rendez-vous, vous allez voir un spécialiste ou quoi, avec qui vous allez avoir envie d'exposer, voilà, une situation qui vous a été très inconfortable, ok, vous saurez trouver une personne qui sera là, en tout cas pour vous, allez, on finit avec le relationnel et sentimental, mes amis cancer, pour la semaine du 18 au 24 mars, on a quoi ? se donner une chance et on a la tentation, allez, on y va, pour les cancers, le relationnel et sentimental du 18 au 24 mars, c'est parti, c'est parti, les cancers, voilà, j'ai mes cartes à l'envers, c'est pas possible, vous voyez, il y a vraiment le côté discuter, dialoguer, communiquer, là, bon, peut-être des petits rappels à l'ordre, des petites choses qu'il faut peut-être, des petits réglages à refaire, peut-être pour certains au sein d'un couple, peut-être avec des membres aussi de votre famille, ça peut être avec les enfants, mais il y a vraiment un besoin de dialoguer, là, de mettre les choses au clair, les choses au point, ouh, on nous parle de naissance, je vous l'ai dit, avec le monde, ça peut être aussi une nouvelle personne, et ça peut être, justement, je vous l'ai dit, peut-être devoir faire des petits réglages, remettre les points sur les y et les barreauter, peut-être avec, peut-être avec un de vos enfants, ou vos enfants, parce qu'on avait le foyer, là, le cocon familial, j'en ai trop, je ne veux pas tout ça, allez, on y va, les cancers, c'est parti, bon, alors, on nous parle de projet, là, on nous parle de manque de confiance, oh, manque de confiance, on a du mal à avancer, à s'engager, on est confus, il y a des doutes, là, bon, ok, on zoile la face, on a l'osmose, le bonheur, et on a l'intuition, alors, pourquoi j'ai, se voilé la face, il y a quelqu'un qui est dans le déni, là, on a le bonheur, mais on a, écoutez, vraiment l'intuition, vous ressentiez, vous avez déjà la réponse, alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour mes amis cancers, il y a le désir, pas prêt, encore, de la patience, on retrouve le manque de confiance, bon, pour certains, molo, molo, pour certains cancers, pour l'instant, vous êtes plus dans le côté, peut-être, premier échange, les prémices d'une relation, envie de flirter, envie de légèreté, il y a quelque chose qui vous, alors, le manque de confiance, ça peut être vous qui avez vraiment un manque de confiance en vous-même, mais ça peut être aussi vraiment le manque de confiance envers l'autre, mais vous avez déjà la réponse de savoir si vous pouvez faire confiance ou pas à cette personne, mais vous n'êtes pas prêt non plus, pour certains, clairement, voilà, il va falloir que l'autre patiente, s'arme un petit peu de patience, peut-être, s'il veut voir une relation avancée, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais moi, je vous sens quand même un petit peu distant de l'autre, et plus une envie, là, il y a l'un des deux, on est plus dans l'oisiveté, dans la légèreté, on a envie de profiter, ben voilà, des désirs charnels, de flirter, c'est... mais on n'est vraiment pas prêt, en tout cas, où on n'a pas envie du tout, de... ouais, vous voyez, on a la pause, donc pour certains, par contre, dans un couple, dans une relation, on peut passer peut-être par une petite période, ouais, un petit peu, un peu brinque-ballante quand même, où là, ça n'avance pas comme vous le voudriez, et puis, c'est même pas comme vous le voudriez, c'est qu'il y a une espèce de parenthèse qui est mise, soit par ras-le-bol, soit parce que, ben voilà, il y a une routine qui vous pèse, qui vous pèse un peu trop, soit parce que vous avez clairement envie, voilà, de quelque chose de beaucoup plus léger, sans prise de tête, mais on n'est pas... on n'est pas dans l'engagement là, à 100%, hein, on a besoin de temps, mais on a en même temps, pour certains cancers, pas forcément l'envie de carrément se replonger dans une relation, et de revivre, ou de se remettre avec quelqu'un, écoutez vraiment ce que ça vous dit, hein, mes amis cancers, vous êtes vraiment très intuitifs quand même, comme, voilà, les signes d'eau en général, vous l'êtes vraiment, mais, ouais, vous savez, vraiment si vous pouvez faire confiance ou pas aussi, là, pour certains à l'autre, on a l'évidence, moi, je pense que il y a... c'est un peu comme une semaine de parenthèse, où on n'est pas forcément dans l'envie, voilà, de s'investir, d'y aller, on n'est pas encore dans l'envie de s'engager, on a besoin de temps, on ne se sent pas encore prêt, voilà, peut-être à aussi, à aussi, comment dire, officialiser, voilà, une union, à se mettre en couple, à vivre avec l'autre, voilà, vous n'êtes pas, ce n'est pas la semaine pour ça, ça ne parlera pas à tous les cancers, mais, ce n'est pas que ça ne se fera pas, c'est que c'est plus une semaine, où vous avez envie de profiter des désirs de la vie, des plaisirs charnels, de profiter, de légèreté, de flirter, de charmer, d'être dans la séduction, voilà, on a plus envie de ça, en tout cas, voilà, pour vous, mes amis, cancer, je vous souhaite une très bonne journée, les cancers, et je vous dis, à bientôt, ciao, ciao,